Musique On va commencer par une présentation générale de la maison. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la Contralé ? Oui, oui. Alors la Contralé, c'est une jeu de maison, puisqu'elle n'existe que depuis 2008. Aujourd'hui, deux collections, avec deux champs, un travail mené en littérature française, étrangère, littérature contemporaine normalement. Et puis une autre collection, je pourrais raconter sur les formes d'essais, d'entretien, avec deux termes qui peuvent un peu résumer la ligne éditoriale, qui sont mémoire et société. On parle de mémoire et société chez nous, c'est vraiment l'idée d'aller regarder au passé, chercher des clés de lecture, des problématiques totalement contemporaines. Voilà un petit peu le gros du travail qu'on essaie de développer aujourd'hui, et puis, oui, c'est sympa, on prend pour notre sixième des belles anniversaires. Ça fait presque un an qu'on prépare cette soirée, on commençait à en parler en mars dernier. Et assez rapidement s'est imposé l'idée de faire quelque chose de choral et d'inviter beaucoup de gens, parce que le travail de la Contralé, c'est aussi un travail collectif. Oui, c'est représentatif de la ligne, il y a un trait commun à l'ensemble des ouvrages, on a souvent la petite histoire qui rencontre la grande histoire. Il y a un attachement particulier à observer la place accordée aux individus au sein des sociétés contemporaines. Donc il y a forcément un travail collectif, dans le sens polyphonique, et collégial aussi, dans le choix, le domaine. On parle du domaine italien, nous, Anna rejoint la maison en un moment, il nous a permis finalement de développer cet aspect-là. Avec Marielle, très tôt, il y avait la volonté d'avancer sur le domaine hispanique. Voilà un petit peu la raison pour laquelle les choses avancent, de cette façon-là. Est-ce que tu peux nous faire se présenter les gens de la maison ? Donc, vous êtes Laurence, vous êtes traductrice. Traducteur dans la maison, c'est signifiant, puisque ça doit représenter maintenant la moitié du catalogue, quasiment, en traduction. Anna, qui est italienne, nous a rejoint il y a 4 ans maintenant, quasiment, en découvrant un ouvrage à la maison, qui s'appelle « On attend dans l'Europe », elle a cherché une maison pour présenter quelques projets. Elle a fait le collage, c'était 4 ans qu'on était avec nous. Amandine, Amandine D. a rejoint la maison assez tôt, avec un premier texte publié au sein de la maison en 2010, qui est du « Bulgum et des hommes ». Ça sous-entend qu'on travaille avec Amandine depuis 2009. On a invité précédemment sur des soirées que nous organisons régulièrement chez nous, lecture publique, débat public, ou sur certaines thématiques. Marielle, Marielle est quasi conformatrice de la maison. Et l'église de 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 l'église. On va juste vite revenir sur les deux collections d'Ocupard, parce que je crois que tu as tout simplement oublié de dire le nom de ces collections. Ami, Ami. C'est dommage pour les trouver après, pour les gens qui veulent aller sur Internet et savoir ce qu'ils ont été. La première collection s'appelle, c'est même un singulier pluriel. Il y avait l'idée derrière ce titre-là, un sujet et plusieurs fois s'en empare. Il y avait l'idée de débattre autour d'un sujet. Et puis, avec un premier livre un petit peu manifeste de la maison, de par le titre, le contenu, le contenu concrètement, on suit la réalisation d'une place publique, un chantier, dans un quartier en pleine réhabilitation, un quartier emblématique de l'ère industrielle. À travers ça, on voulait questionner un petit peu, encore une fois, la place accordée aux individus, la parole donnée, est-il d'ailleurs possible de la prendre, avec un roman, un travail qui associe un petit peu tous les registres d'écriture qui nous intéressaient. Et il y avait donc là-dedans l'enquête, une enquête, une journaliste, Stéphanie Maurice, qui travaille pour Libération habituellement, s'attelait au travail sous une bonne année, comme ça, en se référant à un travail photographique, d'empreinte. Alors voilà, on suit un chantier comme ça dans sa réalisation, avec quelque chose qui avait retenu mon attention au départ, c'était de couvrir ce chantier sous une durée de 4 à 5 ans, et de 6 points de vue différents. Donc c'était vraiment l'idée de nous regardant la même chose, nous ne voyons pas forcément la même chose, selon le point de vue qu'on se positionne. Et donc cette enquête va un petit peu révéler tout ça. Et je voulais y associer une voie qui me paraissait être fondamentale dans le travail, c'était la voie d'auteur, donc des commandes de textes à une série d'écrivains, que je voulais aussi retrouver dans la maison plus tard, on se retrouve dans cet ouvrage Lucien Suel, on va le retrouver plus tard dans notre collection, qui va quasiment initier avec Amandine D, un ouvrage qui s'appelle D'Azur et d'Acier. Donc voilà, une sorte d'ouvrage manifeste comme ça, avec une première collection, une première collection qui voulait vraiment associer le point de vue, une parole de personnalité politique, d'intellectuel et d'écrivain, une sorte de triangulaire, comme ça qui nous plaisait bien, en se disant que si ces points de vue-là étaient associés autour d'un questionnement, d'un sujet, on avait à peu près tous les éléments de réponse qui nous étaient nécessaires pour attendre nous-mêmes au sujet, et finalement nous fournir notre propre opinion de la chose. Donc on a avancé comme ça depuis 2008, première publication, septembre 2008, jusqu'en septembre 2010, avec l'apparition simultanée d'Azur et d'Acier, du Bullgum et des Hommes, dans une collection dont elle est intitulée La Sentinelle. La Sentinelle, c'était vraiment l'idée d'être et en avant-garde, et en sauvegarde d'une histoire aussi, un regard un peu éclairé sur les choses. Plus littéraire aussi. Et l'entrée était faite en foncièrement littéraire. Et bien sûr, de vraiment. On a commencé, mais phénoménalement, on n'a pas commencé par le commencement, puisque ce qui a expliqué les noms des collections, on n'a pas expliqué le nom de la maison. Donc on va rebobiner. La Contralée, Marielle. Y a-t-il des gens qui savent ? La Contralée, ce que ça vous évoque ? Bon, voilà, la Contralée, c'est se tirer d'une chanson, en fait, de la chanson, et donc je ne sais plus le titre de la chanson, mais c'est « Délaissant les grands axes », « Aucun express », voilà. « Délaissant les grands axes », j'ai pris la Contralée, et déjà nous aimons énormément de la chanson. Voilà, c'est un point de départ. Et puis, il y a plein de raisons pour les textes, pour l'incarne, et du coup, finalement, prendre un nom tiré d'une de ces chansons, on semblait... Et puis, voilà, la Contralée, l'idée de ne pas être constamment dans les grands axes, de laisser les grands axes, d'avoir peut-être un regard, essayer tout au moins d'avoir un regard oblique. De prendre le temps. De prendre le temps aussi. On a commencé à bien attaquer. Au final, tu te présentes les deux collections, mais quand on commence à rentrer dans les textes, on se rend compte que la limite entre plutôt essais pour un singulier pluriel et plutôt littérature, en fait, c'est plutôt flou, tout ça. Et que dès qu'on rentre dans le texte, les pistes sont complètement brouillées, puisqu'on a à la fois des textes comme Cosa Nostra, par exemple, qui sont des essais sur la mafia, qui sont en dressing, quelque part aussi, qui sont très... Je ne vais pas dire littéraire, parce que la matière ne s'y prête pas vraiment, mais en même temps, c'est plein d'histoires de mafieux, tout ça. Et de l'autre côté, moi, je me suis fait complètement avoir par la ville sur le divan, puisque je pensais, c'était un ouvrage sérieux sur la ville, enfin, sérieux. Une sorte d'étude universitaire ou de méthode universitaire est complète erreur, puisque quand on ouvre le livre, on trouve un grand mélange de vrais et de faux, d'analyses psychologiques d'une ville et en même temps, par un type complètement fou. Il y a quand même une volonté dans ces collections d'organiser un petit peu les choses pour les gens. A partir de l'instant, on parle de littérature, où on estime que l'entrée est dans la littérature, qui sera la sentinelle. A partir de l'instant, on parle de documents, de témoignages, de reportages, d'essais. Effectivement, on va basculer dans un singulier pluriel. Mais ça, je se moche assez naturellement. L'ensemble de ces collections traitent finalement, si ce n'est la même chose, on a une sensibilité commune. Il est assez courant de voir des auteurs. Le plus grand plaisir serait de voir un auteur publié dans les deux collections. Et effectivement, tu évoques un titre comme La ville sur le divan de Laurent Petit. Il te propose de traiter de psychanalyse urbaine. mais je définis très bien que Guy Estyf, c'est une science poétique et elle est, à mon sens, littéralement, donc elle avait tout à fait sa place au sein de la sortie. Ça ne peut pas être ailleurs. Il n'empêche que ce livre, on le retrouve sur les tables des essais. Le nom qui est là, qui diffuse des ouvrages à la maison, connaît bien le problème qu'on a pu rencontrer avec ce genre d'ouvrage. Avec d'autres, le classement, il n'est jamais si évident. Sous-titrage ST' 501